Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment légaliser tes emails récupérés black hat, c'est-à-dire peu importe d'où tu sors ta base email, si t'en as une qui est tombée du camion, c'est-à-dire que t'as récupéré un peu sous le menton ou peu importe, t'as peut-être acheté des bases de données sur le dark web ou peu importe, je m'en fiche en fait, mais t'as une base de données, tu sais pas quoi en faire, je vais te dire dans ce podcast comment tu vas pouvoir t'en servir et je vais te révéler la méthode pour justement faire en sorte qu'elle puisse faire exploser ton business. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok ? Allez, on y va, je suis impatient. Parfois, on se retrouve en possession d'emails, de bases de données et on le devrait pas, tu vois, on se retrouve avec des emails, une grosse base de données, peu importe comment elle a été récupérée, peu importe d'où elle sort, on se retrouve avec, dans les mains, sur son ordi, sur une clé USB, bref, on sait pas vraiment quoi en faire. Mais on sait qu'on devrait pas en faire quelque chose, tu vois, mais la sensation, elle est trop forte, elle est bien trop forte et on a vraiment envie de l'exploiter et quand on voit ces milliers d'emails qu'on peut avoir, qu'on peut toucher pour notre produit, la tentation, elle est forte, tu vois. Et c'est peut-être le fichier de ton concurrent que t'as récupéré parce que peut-être t'as exploité une faille quelque part ou que tu connais le technicien qui est là-bas, qui t'a filé la base, peu importe, peu importe d'où ça sort, même une base achetée par exemple, bah tu te retrouves avec, tu te retrouves en possession de cette base. Le hic, c'est qu'on sait pas trop quoi en faire, tu vois. On sait pas non plus ce qui est légal, ce qui est pas, ce qu'on peut faire ou non. Pourtant, on sait bien, au fond de nous, et on le sait qu'on peut en faire quelque chose d'énorme. Le deuxième hic, c'est qu'on sait pas vraiment comment l'exploiter non plus, tu vois. On a cette base, alors c'est un peu comme si on obtenait une Ferrari, j'ai envie de te dire, et qu'on ne savait pas vraiment la conduire. On sait que si on monte dans la Ferrari, on risque d'appuyer sur le champier et d'aller tout droit dans le mur, tu vois, parce qu'on a pas pris de cours de pilotage. Alors, on sait pas vraiment comment se servir de l'or qu'on a entre les mains quand on a cette base de données. Tu vois, c'est exactement ça. Ce serait dommage d'avoir une Ferrari, de la laisser au garage parce que tu sais pas la conduire. Mais là, c'est la même chose. T'as une grosse base de données récupérée, peu importe comment, tu ne sais pas quoi en faire. Parce que tu ne sais pas comment l'exploiter. Et le troisième hic, c'est que tu veux pas non plus jeter cet or à la poubelle, tu vois, parce que bon, tu sais pas si c'est risqué, tu vois, ce que t'as, tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas si c'est pertinent ou pas, bref, c'est là que ça coince. Tu sais que tu peux en tirer énormément d'argent, mais tu ne sais pas comment. Et vu que tu ne sais pas comment faire, t'es un peu dans une impasse, du coup. Je te rassure, on est tous passés par là, moi le premier, et je sais ce qu'on a fait tous. On s'est tous mis à faire ce truc-là un peu naïvement, tu vois. On se met à rechercher sur Internet, bah comment faire, tu vois. Alors on tombe sur des forums bizarres, tu vois, des gens qui disent des trucs étranges. Et est-ce qu'on peut vraiment faire confiance en ces gens-là ? Moi, je te le demande. Ils sont un peu border et très souvent, ces gens, ils sont dans d'autres pays, surtout, tu vois. Et à force de recherche, à force d'avoir cliqué sur des liens sur Google, etc., bah t'es embêté parce que t'as l'impression de tourner en rond et t'en sais pas plus, t'es pas plus avancé, tu vois. Alors t'essaies de regarder un peu les trucs légaux, mais tu vois que c'est clair, tu vois, ce qui a marqué, mais en même temps, c'est flou, t'es pas juriste, tu vois, de toute façon. Donc en fait, t'en sais rien, tu vois. Et bon, alors t'essaies un peu, tu sais, c'est un peu sur les recherches Google, t'es là, tu trouves une solution A, B, C, D, E, F, à la fin, tu sais plus c'est laquelle qui est bonne, ça prend pas en compte la moitié des trucs, bref, c'est le bordel. De toute façon, Google t'apporte pas forcément ces informations-là. D'ailleurs, ce serait un peu trop facile qu'ils t'apportent ces informations-là. Alors tu peux pas non plus vraiment en parler aux gens autour de toi, mais t'essaies quand même, tu vois, il y a forcément des gens qui savent quoi faire de ça ou comment faire de l'argent. Tu vas sur YouTube, tu regardes un peu s'il n'y a pas des mecs un peu border, tu vois, genre Web de fou ou des trucs comme ça et tu sais pas trop. Donc t'es vraiment embêté parce que finalement, tu te retrouves avec une base de données, peu importe d'où elle sort, tu sais pas vraiment comment faire, tu sais pas l'exploiter, t'as pas envie d'être dans l'illégalité, mais tu sais que tu peux en faire quelque chose et tu veux savoir comment. Alors bienvenue, je te le dis, t'es au bon endroit et je vais t'apprendre un truc que tu n'oses même pas imaginer. De quoi je te parle exactement ? Je te parle d'une solution que tu vas obtenir qui va permettre de légaliser tes emails, ton fichier client, tes fichiers clients récupérés sous le manteau, peu importe, qui sont tombés du camion, tu comprends ce que ça veut dire, c'est-à-dire qui sont arrivés dans tes mains et peu importe d'où ça sort. Et cette solution, que moi je te propose, elle va te prendre par la main, pas à pas, pour rendre ce fichier parfaitement conforme à la RGPD sans que tu aies d'ennui et tout en l'exploitant sereinement pour ton business. Cette solution, elle peut faire décoller n'importe quel business à partir du moment où tu as cette audience, tu vois, puisque quand on a des milliers d'emails et qu'on sait comment les rendre conforme à la RGPD, tout devient magique, presque, j'ai envie de te dire, gratuit. Imagine, imagine deux secondes, je ne sais pas, tu as peut-être des milliers d'adresses email, mais tu as peur d'envoyer ces emails par manque de connaissances légales. D'ailleurs, tu n'as même pas le droit de les envoyer, tu vois, ils ne sont pas à toi ces emails, je préfère te le dire, mais tu sais qu'il y a un système qui permettrait de le faire, mais tu ne sais pas lequel et tu ne veux rien risquer. Tu te vois déjà avec des milliers de clients potentiels, il te suffirait juste d'un truc, c'est de proposer ton produit à cette audience pour littéralement exploser tes résultats. Le truc, c'est qu'entre ce fichier et tes futurs clients, il y a un problème, c'est la RGPD, tu vois, c'est juste ça, parce que finalement, après, tu peux mettre tes emails et envoyer l'email et puis l'histoire, elle est réglée. Et tu ne sais pas comment rendre ce fichier exploitable, en fait, et c'est là où moi je tombe à pic, c'est là où tu écoutes ce podcast et que tu es exactement au bon endroit et que tu vas continuer si c'est quelque chose qui t'intéresse. Alors, je te promets un truc, c'est qu'une fois que tu auras cette solution entre les mains, tu la garderas à vie et tu l'auras toujours en tête, quoi que tu fasses, peu importe d'où sortent tes emails, ton fichier de prospect, tes clients, enfin peu importe, même si tu achètes des fichiers email, tu sais, RGPD te dit n'achète pas de fichiers email. Bref, là, moi je vais t'expliquer comment rendre ça 100% légal, ça va changer tout simplement ton business. Alors, autant te le dire tout de suite, le résultat de cette méthode, et je te le dis vraiment pour que ce soit clair, c'est légal, c'est infaillible et c'est 100% sécurisant pour ton business, tu n'auras aucun souci. Le seul qui prend un risque là-dedans, c'est moi, parce que je m'apprête à te révéler une méthode que la RGPD ne veut vraiment pas que tu saches. Alors, c'est simple, moi je fais de l'emailing depuis 10 ans, je ne sais pas si tu me suis ou pas, et je connais parfaitement le système légal sur ce sujet. Ce qui est légal, ce qui ne l'est pas, concernant l'email, je le sais et je suis les infos moi depuis plus de 10 ans. Donc, ce que je vais te révéler est forcément légal, sinon mes business ne marcheraient plus depuis bien longtemps. Je ne propose que des solutions légales, qu'on se le dise, et évidemment parce qu'il faut quand même que tu fasses des choses bien. Donc, il faut voir, disons qu'il faut que t'arpentes cette méthode comme un flou sur les RGPD, comme un flou juridique, tu vas voir, mais il n'y a juste personne qui l'a vu, il y a peu de personnes qui l'ont vu, tu vois, c'est ça qui est dingue. Et des grosses sociétés se servent de ces techniques, des grandes marques, du e-commerce, des trucs de, je ne vais pas les citer, mais de lingerie, de consommation de voyage, d'agroalimentaire même, bref, ils connaissent ces techniques et c'est normal parce qu'on a été les premiers à révéler cette faille de la RGPD parce que nous, on travaille avec des gros clients. Et forcément, on a vu comment rendre ça un peu cool. Alors attention, je ne dis pas que ces grosses sociétés exploitent des emails, etc., mais des fois, il faut de toute façon, si tu veux, rendre opt-in ta base de temps en temps, etc. Alors, je préfère te le dire, vraiment, ce flou, il est juste colossal, c'est un truc de dingue. Et franchement, que personne ne le voit encore, après ce podcast et une fois que les gens vont prendre ce que je vais te dire là, ça va changer radicalement. Donc vraiment, je te le dis, là, tu fais partie des premiers à être au courant de ce que je vais te révéler juste après. Alors, je te rassure, il n'y a aucune compétence nécessaire, enfin, pas de réelle compétence technique. Tout le monde peut y avoir accès, peu importe son niveau de compétence, il n'y a rien de bizarre, rien de compliqué, c'est juste ingénue, en fait. Il suffisait juste d'y penser. Alors, sois prêt. Prépare-toi ce que tu t'apprêtes à découvrir. Prépare-toi parce que tu t'apprêtes vraiment à découvrir une méthode qui va te permettre de légaliser tous tes emails, peu importe comment tu les as récupérés, même si tu les as scrapés, même que peu importe, afin d'être sûr de respecter la RGPD sans aucun problème. On va se servir des outils que tu connais déjà, c'est même sûr, qui sont gratuits. On va retourner à notre avantage les failles de la RGPD et cerise sur le gâteau. Tu sais pourquoi je suis si sûr de ce que je te dis ? Parce que ce que je vais te révéler, ça a été approuvé par des gens de la CNIL. C'est quand même un truc de dingue, non ? Et pourtant, si tu savais. Alors, avant de te laisser accéder à cette méthode, je veux que tu me fasses juste une promesse. C'est que tu ne te serviras pas de ce que tu vas apprendre pour faire n'importe quoi. Tu dois me promettre qu'une fois cette méthode en main, tu t'en serviras pour faire les choses bien et faire progresser ton business, pas autre chose. Ok ? Tu me le promets. Si tu es d'accord avec ça et que tu es sûr de respecter cet engagement, tu es donc sur le point de découvrir une méthode 100% légale qui va permettre de légaliser tes emails récupérés, peu importe leur provenance. C'est bien plus qu'une méthode que tu t'apprêtes à découvrir, en fait, enfin à obtenir même. C'est une clé qui va ouvrir un nouveau monde pour toi, ton nouveau monde, pour enfin te servir de ce fichier qui traîne sur ton ordi, sur ta clé, des gens qui te proposent ces fichiers où tu ne sais pas quoi en faire, acheter des fichiers, tu sais que c'est le border et que tu ne sais pas comment les exploiter. Bref, tu sais, cette base de données que tu as récupérées mais où tu refuses de franchir le pas pour l'exploiter. Eh bien, tu es au bon endroit. Bienvenue à l'aube de l'explosion de ton business. Bienvenue dans la formation Légaliser ses emails récupérés Black Hat. Et pour y accéder, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous, c'est marqué la formation Légaliser ses emails récupérés Black Hat. Et je te laisse découvrir ça. Tu cliques, on se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.